merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes et à tous les amis c'est stélie 68 j'espère que vous allez bien aujourd'hui du coup petite vidéo sur le rachat du coup de bungie par sony parce que je vais parler que des xbox si je vais parler également de l'actualité générale et je vous en parle tout de suite je vous donne un avis avant toutes choses je vous fais avoir l'une de ma dernière acquisition du coup chez délicage pour la collection de consoles tout simplement j'ai enfin trouvé et je vous faire voir ça tout de suite une ps3 je n'avais jamais eu la console jamais 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 donc je suis tombé dessus il a acheté et avec j'ai acheté ces six jeux je vous faire voir tout de suite je voulais présenter je repose mon téléphone et après on passe à la vidéo de la chaise de bungie alors j'ai acheté avec ma ps3 resistance fell of man insomniac games kenny lynch 1 kenny lynch 2 alors des jeux je suis très content de les avoir retrouvé parce que je les avais sur 360 et je les avais revendu comme un con ces deux jeux que j'avais j'avais beaucoup aimé l'ambiance et ça faisait six mois que je la cherchais sur ma 360 et je les trouvais pas et lorsque là je suis tombé sur cette ps3 à délicage que j'ai acheté et j'ai vu que les jeux étaient là je me suis dit bah du coup plutôt que t'attendre encore pour les trouver sur 360 tant pis c'est pas grave je vais me l'arracher sur ps3 puis comme ça on fait des jeux ps3 aussi voilà tout je me suis acheté motorstorm killzone 2 et killzone 3 donc mon objectif c'est d'avoir encore deux jeux sur cette ps3 c'est emilie sward et met à dire c'est le cas tout simplement c'est parti maintenant je vous parle tout simplement de la chaise de bungee parce que c'est parti alors les amis hier j'étais du basket je vois la wiki news rachat de bungee par sony à 3,6 milliards je me dis ah pas mal et tout bon bah fallait bien que sony réagisse toute façon parce que microsoft sont en train de faire du lourd à sony pouvait pas rester les bras croisés et là je vois sur les réseaux sociaux non 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 je vois des trucs les mecs qui connaissent rien du gaming qui commencent à allo c'est fini le seul pour microsoft ils ont perdu allo ils ont perdu oulala mélangeons pas tout les gars ça fait belle lurette que allo et bungee en fait même si c'est bungee évidemment qui a créé la saga allo on peut pas le nier mais ça fait de plus belle lurette que bungee ne s'occupe plus d'allo en fait parce que la licence allo est chez microsoft je vais être clair et depuis les trois épisodes les trois derniers épisodes allo 4, allo 5 et allo infinite c'est 343 industries qui s'occupent de la saga allo donc maintenant allo est lié à 343 industries non plus à bungee bon sachant qu'à l'époque quand bungee était justement était chez microsoft quand bungee a voulu son indépendance microsoft a dit ok par contre on garde la licence allo et on veut garder les gars qui ont travaillé sur allo en fait donc la plupart des gars qui travaillaient sur allo je dis pas tous la plupart du coup sont passés chez 343 industries qui a été le studio qui a été créé par microsoft pour allo donc au final allo reste chez microsoft ne mélangez pas tout bungee reste un studio qui a été important pour la pour le lancement de la xbox c'est vrai mais aujourd'hui depuis belle lurette bungee ne faisait plus que destiny alors destiny c'est des très bons jeux je vais vous donner un point de vue parce que là des fois ça me fait rire là je vois beaucoup de les gens qui sont hyper contents ouais bungee le pied de nez à microsoft etc etc mais en fait c'est pas grave je vais vous dire une chose à partir du moment où microsoft quand même à racheter bethesda et activision il fallait bien que sony réagisse en fait donc qu'ils aient fait le choix de choisir bungee je trouve que c'est pas bête moi parce qu'à un moment donné il faut arrêter de comparer on voit 140 milliards qui ont été dépensés d'un côté 3,6 milliards de l'autre vu à un moment donné c'est comme comparer l'achat microsoft c'est comme comparer une ferrari sony à l'achat d'une voiture sans permis pas rater les conneries je veux dire faut arrêter de toujours comparer la guerre etc etc ce que j'essaie de vous expliquer c'est que bungee est un studio expérimenté en termes de fps maintenant j'ai une question est ce que réellement ça marchera chez sony parce qu'effectivement call of duty chez sony ça cartonne mais on sait très bien que resistance fait l'offman a disparu de la circulation et killzone qui était leur fps a disparu de la circulation est ce qu'un autre fps marchera chez sony j'en suis pas persuadé après ils ont eu raison microsoft ils ont pris un studio le meilleur studio pour lancer un fps que bungee est expérimenté dans le domaine et je trouve que c'est bien qu'ils aient ce studio qui est reconnu dans le monde du fps pour que sony puisse se faire leur propre licence un peu à la halo on va dire mais qui peut-être part du radentant pas comme killzone et resistance fell of men qui ont disparu complètement de la circulation voilà tout premier point et justement sony pouvait pas rester les bras croisés donc moi j'en vois qu'ils disent ouais t'as le seum mais seum de quoi mec t'as racheté bethesda activision call of duty world of warcraft fallout and the scroll doom wolfenstein je veux dire à côté sony ils ont acheté bungee qui après halo n'a fait que destiny tu as à un moment donné le seum il est où il n'y a pas de seum en fait je crois que c'est les fanboys qui veulent alimenter un seum qui n'a pas lieu d'être en fait que sony veuille un studio expérimenté pour faire un fps propre à sony je trouve que c'est une bonne chose c'est une bonne chose parce que dans le domaine du fps sony sont largués ils ont pas beaucoup d'expérience et en général on voit comment ça s'est passé ça n'a pas duré dans le temps et qui plus est je pense certainement que bungee sera sur un destiny 3 donc au final c'est une licence un peu en rire leur licence à l'eau on va dire tout simplement et c'est des jeux quand même qui ont une bonne communauté de joueurs donc c'est pas mal c'est pas c'est pas intéressant de la part de sony cet achat tout simplement après jim orion l'a déjà annoncé comme phil spencer avait annoncé chez microsoft que les jeux bungee sortiraient également sur xbox donc l'un dans l'autre qu'est ce que ça fait en fait l'important c'est les joueurs c'est que les joueurs ils jouent parce que toute façon soit honnête je pense que jim ryan il a été obligé de dire ça parce que phil spencer le tient par les couilles il a dû dire mec t'as racheté bungee c'est bien par contre si tu veux call of là tu sais ce qu'il te reste à faire donc jim ryan en fait n'a pas le choix s'il veut call of duty s'ils veulent dark scrolls par exemple va être obligé de faire des concessions mais de toute façon ne loueront pas parce que il ya cette guerre à la con xbox sony mais soyons honnêtes le véritable engouement de tout ça la véritable finalité c'est quoi c'est que je pense que sony et microsoft préfère cohabiter préfère salier au final pour essayer d'acquérir le maximum de studios pour lutter contre les studios émergents qui veulent laisser être percés comme google et amazon à partir du moment où par exemple microsoft à bethesda activision d'accord ninja théorie et que sony à naughty dog bungee un sonic games bah si ces studios là se gardent tous ces studios qui sont qualitatifs à un moment donné tu laisses des miettes aux nouveaux émergents qui veulent arriver percée parce que pour l'instant google stadia est un flop c'est clair c'est de la merde mais vous savez ça peut aller très vite dans le jeu il suffit d'un jeu il suffit d'un jeu qui fait le buzz où tout le monde en parle pour que ça décolle en fait donc il est beaucoup plus intelligent de s'approprier les plus gros studios comme ça d'accord quitte même si c'est chez microsoft c'est chez sony mais au final vaut mieux que depuis le temps ils préfèrent je pense cohabiter entre eux plutôt que d'attirer des nouveaux des nouveaux qui viennent de l'extérieur comme google je vous ai dit amazon même si pour l'instant les jeux amazon sont pourris mais je vous ai dit il suffit d'un jeu un jeu qui fasse le buzz et là ça cartonne donc je trouve qu'il est intelligent de la part de microsoft et de sony d'acquérir des studios après la même financière de sony n'est pas la même que microsoft donc ouais ils ont acquérir bungie par rapport à activision ou bethesda c'est rien c'est une goutte d'eau mais vaut mieux qu'il ait fait en fait tout simplement plutôt que d'aller ailleurs parce que je pense que sony aujourd'hui il n'avait pas le choix il fallait bien qu'elle réagisse pour rassurer les fans parce que là les fans sont en déprime totale mais ils peuvent encore je pense pouvoir acquérir peut-être capcom ils peuvent capcom voire éventuellement square enix j'en entends certains qui parlent de tech 2 les gars c'est pas possible tech 2 c'est du niveau activision bethesda sony n'a pas la main financière pour les racheter par contre s'ils arrivent un petit capcom un petit square enix encore pour s'assurer par exemple je suis pas la ff chez sony ça peut être bien ça peut être de bonne guerre en fait ça peut être de bonne guerre parce qu'on sera amené toute façon plus tard moi de toute façon je l'ai toujours fait maintenant que j'ai la ps3 là que je vous ai fait voir tout à l'heure j'ai toutes les consoles sorties jusqu'à présent il me manque que quatre consoles pour avoir la collection complète de toutes les consoles jamais sorties il me manque la nintendo 64 la sega dreamcast la sega saturn et du coup là la playstation 5 quand je n'ai pas encore donc au final je suis un gamer que j'ai une préférence pour microsoft je vous l'ai toujours dit j'adore microsoft d'accord j'aime beaucoup plus microsoft que sony certes mais en tant que gamer j'aime bien aussi avoir toutes les consoles et j'adore jouer je refuse pas de jouer à god of war je refuse pas de jouer à killzone là j'ai acheté killzone par exemple les resistance fell of men que j'ai acheté sur ma ps3 je vais les faire j'y avais jamais joué donc je suis content de les faire tout simplement mais je pense que ce rachat il n'y a aucun seum à proprement parler absolument aucun seum parce que il vaut mieux qu'il a chez sony au final que d'être racheté par un autre studio et puis depuis belle lurette microsoft en fait et bungie l'histoire a été finie c'est 343 industries qui a repris à l'eau c'est ça que je vous dis et au final si microsoft voulait vraiment racheter bungie il aurait déjà fait en fait franchement il aurait déjà fait vu que c'était déjà un ancien studio à eux mais à partir du moment où ils ont tous les anciens et que la licence à l'eau est restée chez eux ils n'avaient aucun intérêt de racheter bungie en fait tout simplement donc c'est somme toute logique de la part de sony de se jeter dessus parce que eux sony ont besoin d'un fps référence ils n'en ont pas voilà la différence les amis en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu d'accord j'ai été bref mais c'était vraiment pour donner un point de vue après on peut être d'accord pas d'accord un avis subjectif voilà les amis merci beaucoup like et partagez abonnez vous ciao ciao